Je voudrais partager avec vous quatre observations que m'inspirent la mauvaise passe que traverse la relation de la France au Maroc. Les deux premières sont en forme de paradoxe. C'est un truisme d'abord de rappeler que la relation France-Maroc ou Maroc-France ne se laisse pas aisément appréhender. Néanmoins, l'on ne peut manquer d'être surpris en soulignant un paradoxe qui interpelle. La France est le pays avec lequel nous avons les liens les plus forts, les plus intenses. Au-delà des relations officielles, mais ces liens sont les moins l'objet d'un débat public, d'un vrai débat public. Surtout au sein des institutions qui ont précisément vocation à animer le débat public dans notre pays. Certes, on a vu ici et là des commentaires, des tribunes intéressantes qui expriment des positions sur la crise actuelle. Mais rien qui ressemble à un débat pour le or. Alors même que s'il est un pays dont la complexité des liens qui nous rassemblent, qui nous y relient, justifie à elle seule la permanence d'un débat public, c'est bien la France. A dire vrai, nous sommes plutôt pronts, plutôt portés à la célébration de l'excellence de la relation, de l'amitié, quand tout va bien, plutôt qu'à la discussion, franche, quand ça va mal. Conséquence, tout se passe comme si nous étions voués à osciller en permanence entre des périodes d'exaltation et des périodes de silence attentiste où l'on se regarde en chien de faillance. Et du même coup, c'est un boulevard que l'on ouvre sans le vouloir, mais c'est un boulevard tout de même que l'on ouvre au simplisme de la pensée binaire avec toutes ces variantes, emballement versus ressentiment, engouement versus détestation, lequel simplisme nous empêche, en définitive, d'appréhender, dans toute leur complexité, dans toute sa complexité, la part de nuance de laquelle seule peut surgir la vérité. La question est donc, pour ce premier point, banalement de savoir comment nos élus, comment la société civile, conçoit et se représente son rôle d'acteur de la relation France-Maroc qu'elle anime et qu'elle fait vivre au quotidien. Deuxième paradoxe qui se noue à ce premier paradoxe, il nous faut aussi convenir que nous avons quelques bonnes raisons de croire que notre relation à la France, que de notre relation à la France, nous en savons beaucoup, et pas assez, et très peu. Voilà donc qui devrait, a priori, nous inciter à faire preuve de prudence dans nos appréciations. Ainsi, la crise actuelle, on doit en convenir, nous ne connaissons que les symptômes. Les causes profondes nous échappent. Comme chacun sait, la relation bilatérale entre la France et le Maroc ayant traditionnellement ceci de particulier qu'elle emprunte, qu'elle n'emprunte pas les canaux classiques, les seuls canaux classiques de la diplomatie. Il y a un au-delà de la diplomatie que matérialise la relation entre les deux chefs d'État, et puis il y a un en-deçà de la diplomatie que fabrique la société civile au sens le plus large dans ses relations et dans ses relations avec la France. Mais en même temps, cette face émergée des problèmes, de la crise, se suffit d'une certaine manière à elle-même, et nul besoin d'être subjectivement francophile pour redouter objectivement que la pente actuelle de la détérioration de la relation ne conduise à un délitement dont les signes annonciateurs sont déjà perceptibles. Bien sûr, l'affaire des restrictions dans l'octroi des visas figure parmi ces symptômes, mais elle a eu cependant un très fâcheux effet, celui de dilater le périmètre de la crise en déportant le malaise dans la société civile. En embarquant les élites marocaines dans une querelle entre États qui les dépasse, cette affaire alimente un sentiment d'hostilité à la France qui, fait nouveau, déborde le cercle des courants traditionnellement francophobes. Et il est à craindre que le retour inévitable du dialogue officiel comme nécessité, il est à craindre qu'il ne suffise à gommer dans l'opinion les traces laissées par cette affaire qui demeure en tout point contre-productive. Contre-productive, à moins, bien sûr, à moins, bien sûr, qu'elle ne signale un changement dans la doctrine de la politique étrangère français vis-à-vis du Maroc. Troisième point. Penser et mettre en perspective nos liens avec la France revient à s'efforcer d'en appréhender non pas la surface, mais les ressorts par quelques points de repère qui permettent d'interroger le moule dans lequel s'est coulée dans le temps cette relation depuis au moins l'indépendance du Maroc. Je crois que sur ce plan, on peut dire que la relation Maroc-France s'est construite sur plus de 60 ans ou depuis plus de 60 ans sous le signe de la célèbre formule controversée de l'indépendance de l'interdépendance. Formule née de la crise et qui avait fait couler beaucoup d'encre depuis au moins 1952. Les uns y voyaient l'antagonisme entre les deux termes, antagonisme irréductible, indépendance contre interdépendance. Les autres, un oxymore. D'autres encore considéraient qu'il fallait y hiérarchiser. Commencez par l'indépendance et on verra ensuite pour l'interdépendance. Bref, il y a eu tout un débat qui a duré au moins deux ans. Formule donc née de la crise, mais formule qui, au prix d'une décantation dans les esprits après deux ans, finira par devenir la formule de sortie de crise. Elle recevra dans les termes du communiqué de novembre 55 de la Selle-Saint-Claude sa formulation définitive qui dissipera tout équivoque. Lequel communiqué, conjoint, évidemment, reconnaît au Maroc, je cite, le statut d'un État indépendant uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance librement consentie et définie. Autrement dit, et au terme de ce communiqué, le Maroc n'est pas indépendant contre la France, il devient indépendant de la France et c'est à cette condition qu'on peut discuter librement des termes de l'interdépendance à venir. Formulation qui, tout en faisant la part respective des intentions et des circonstances, conjugue en définitive dans un équilibre, pragmatisme des intérêts bien compris, respect des souverainetés des États et permanence des liens culturels et humains économiques et politiques entre la France et le Maroc. Formule, enfin, qui, aux yeux des acteurs, indiquait un point d'équilibre. Un point d'équilibre entre contingence, c'est-à-dire ce qui aurait pu avoir lieu, et nécessité, c'est-à-dire ce qui s'est imposé aux acteurs du moment. Contingence, équilibre entre contingence et nécessité, dont aujourd'hui encore le pouvoir d'évocation, continue de résonner très fortement. En effet, on peut dire qu'au fil du temps de nos relations, nos relations se comprennent sur la durée en définitive que comme des déclinaisons de cet équilibre entre contingence et nécessité. Équilibre évolutif, bien sûr, qui a connu déjà justement successif, bien sûr aussi, mais équilibre qui a tout de même survécu aux crises de haute intensité qu'a connu la relation France-Maroc depuis l'indépendance du Maroc. Aujourd'hui, force est de constater, après 60 ans, que c'est la part de nécessité accumulée au fur du temps et qui illustre la densité des liens culturels, économiques, politiques qui nous unissent, sans évoquer évidemment les défis en commun, c'est cette part de nécessité qui nous oblige. Et c'est cette même part de nécessité qui rend la relation Maroc-France irréductible aux seules relations diplomatiques et qui nous rend nous-mêmes si sensibles au caractère purement contingent de la mauvaise passe que traverse la relation actuelle. Entendons-nous, il n'entre pas dans mon propos ici de préjuger de l'avenir de la relation. Elle appartiendra aux décideurs. Il n'y a pas de déterminisme, soyons clairs, il y a juste à retrouver ensemble et par la voie du dialogue un nouveau point d'équilibre. Nouvel équilibre pour la construction duquel le Maroc a mis sur la table le dossier du Sahar. C'est mon quatrième et dernier point. Comme chacun sait, le Maroc a fait le choix de mettre dans la balance de ses liens bilatéraux ce qu'il a de plus cher, son intégrité territoriale. la question du Sahara pour faire court et se risquer à un parallélisme, la question du Sahara est au Maroc roi et peuple confondu ce que les principes républicains sont aux citoyens français et aux dirigeants français. La France a été à la fois le témoin et l'acteur et acteur dans ce dossier du Sahara. elle est donc la mieux placée pour entendre l'inflexion opérée par le Maroc pour au moins deux raisons. La première c'est que la France a une histoire et donc une responsabilité avec les territoires sahariens. Les territoires sahariens de l'Algérie et les territoires sahariens du Maroc. Je rappellerai si vous me le permettez trois points rapidement. la France a commencé d'amputer le Sahara marocain de sa partie orientale au profit de l'Algérie française. Elle a ensuite envisagé je cite de partager l'Algérie en prévision de son indépendance partager l'Algérie c'est le titre du livre d'Alain Perfit qui était ministre du général de Gaulle en deux entités distinctes. avec deux statuts distincts une confédération algérienne au nord et une république indépendante du Sahara au sud. Elle avait du reste comme chacun sait créé en 1957 un ministère dédié au Sahara et la fameuse organisation commune des régions sahariennes. Troisième point d'histoire qui montre la responsabilité de la France sur le dossier pas le dossier du Sahara mais sur les questions sahariennes dans le cadre de la décolonisation. La France par son intervention militaire en 1958 tout le monde connaît l'opération Écovillon est venue à la rescousse de l'Espagne pour stopper la progression de la libération de Rio de Oro et Sac el Hamra actuelle qui était évidemment sous occupation espagnole et la progression de l'armée de libération du sud et des tribus saharaui de l'époque. Donc trois points essentiels d'histoire que j'évoque ici trop rapidement vous m'en excuserez mais qui sont cruciaux en ce qu'ils engagent la France et suggèrent surtout ce qui s'est joué durant la période de décolonisation des territoires sahariens le plus large possible entendu au sens large. Deuxième raison grande raison qui fait que la France est la plus fondée à entendre l'inflexion opérée par le Maroc elle tient à l'historique de ses positions sur le dossier du Sahara notamment aux Nations Unies et là il importe de faire droit à l'attitude de la France au Conseil de sécurité dont aucun membre ne peut se prévaloir avec la même constance. Ces deux grandes raisons traduisent me semble-t-il la juste appréciation par la France des enjeux qui sous-tendent le dossier du Sahara dans ses développements les plus récents. Il mériterait bien sûr d'être actualisé en y intégrant les défis contemporains relatifs à la stabilité et au développement de la région mais l'essentiel l'essentiel est d'observer qu'un soutien explicite de la France à la voie de l'autonomie comme la seule voie plausible raisonnable qui s'offre à nous pour un dénouement politique de la question du Sahara ou du contentieux du Sahara ne serait en définitive et en dernier ressort qu'un prolongement logique des positions passées de la France. En tout état de cause il reste à mon avis un non-dit à dissiper et qui touche à la relation triangulaire de la France avec le Maroc et l'Algérie et que l'on ne peut occulter. Si je le résumerai de la manière suivante si la relation de la France à l'Algérie ne saurait pour des raisons évidentes nous indisposer nous Marocains en revanche en revanche elle est faite pour nous questionner notamment sur un point de vigilance qui est le suivant dans la relation à la France et pour les motifs notamment mais pas simplement historiques invoqués précédemment jamais les Marocains ne pourront et à bon droit comprendre et accepter de la France qu'elle cherche d'une manière ou d'une autre à ménager l'Algérie sur le dossier du Sahara l'intégrité territoriale du Maroc n'a tout simplement pas vocation à figurer implicitement ou explicitement comme un paramètre dans l'équilibre de la relation entre la France et l'Algérie merci de votre attention merci de votre attention Merci.